Générique Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour commencer cette sixième saison du Samedi Politique en votre compagnie. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre tout au fil de l'année et qu'on va pouvoir battre les records de la cinquième saison. Pour ce faire, vous le savez, il faudra commenter, partager chaque émission et puis bien sûr cliquer machinalement, c'est vrai, sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Alors pour commencer cette saison, je vous propose un programme évidemment chargé avec toute l'actualité de l'été. On va parler d'Ukraine bien entendu, on va parler d'Afrique et on va parler aussi des BRICS qui prennent un poids de plus en plus important. Et on va essayer de voir tous ces éléments pour comprendre comment ils s'imbriquent tous ensemble. Alors c'est parti, accrochez-vous. Générique 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 Et pour commencer cette nouvelle saison, je reçois à nouveau Jacques Sapir. Bonjour monsieur. Bonjour. – Merci beaucoup d'être revenu après un beau succès la dernière fois que vous avez rejoint TV Liberté. Alors je vous présente quand même à nouveau, vous êtes économiste, spécialiste des questions stratégiques et bien sûr fin connaisseur de la Russie. Vous avez également écrit de très nombreux ouvrages, je ne vais évidemment pas les citer, mais je citerai le dernier chez Jean-Cyril Godefroy, le grand retour de la planification. Alors Jacques Sapir, on va commencer aujourd'hui si vous le voulez bien avec cette question ukrainienne qui se poursuit depuis plus de 18 mois. Un élément qui change dans le décor international, pour la première fois depuis le 24 février 2022, les Américains se sont prononcés majoritairement contre la poursuite de l'aide financière à l'Ukraine. Est-ce que c'est un tournant, un tournant qui arrive un peu plus d'un an après les prochaines élections américaines ? – Alors c'est psychologiquement certainement un tournant. D'ailleurs, il y a des tournants un petit peu analogues qui sont en train de se passer dans toute une série de pays européens. Même chose, on a vu, il y a un sondage qui montrait que 52% des Allemands étaient contre la livraison de nouveaux systèmes d'armes à l'Ukraine. Bon, c'est un tournant psychologique, ce n'est pas encore un tournant politique, parce que ça ne se traduit pas par un changement et d'orientation politique des gouvernements, ou un changement même de la nature des gouvernements. Mais oui, c'est très clairement un moment de bascule. Et c'est un moment de bascule qui était très prévisible, parce qu'à l'évidence, on pouvait s'attendre que la fatigue du soutien à la guerre s'exprime. Bon, voilà, elle s'exprime, on est pratiquement 18 mois après le début de cette guerre, et ça ne peut aller que s'amplifiant. – Alors, j'aimerais également revenir sur un autre élément relatif à la guerre en Ukraine cette semaine. C'est le territoire russe qui a à nouveau été frappé dans la ville de Pskov, où il y avait un aéroport. Il y a eu plusieurs très gros porteurs qui ont été frappés et endommagés, perdus d'ailleurs, y compris des infrastructures pétrolières. Les médias ont donné assez peu de précisions sur le type d'attaque qui avait eu lieu, et pour cause, on sait que cet aéroport se trouve à plus de 700 kilomètres des frontières ukrainiennes, que si l'Ukraine avait voulu se rendre directement à cet endroit pour frapper l'aéroport, il aurait fallu survoler le ciel biélorusse, ce qui semble peu probable, et tout porte à croire qu'il y a eu non seulement des aides du MI6 britannique, mais également que l'Estonie ou la Lettonie ont œuvré favorablement pour envoyer des éléments sur le territoire russe. – Alors, il faut faire attention, un drone ne vole pas nécessairement en ligne droite. – Il faut le savoir, les drones peuvent manœuvrer, et pas que les drones, même certains missiles de croisière, alors on ne sait pas si les Ukrainiens en disposent, mais des drones, ils en disposent de manière absolument sûre. Donc, même des missiles de croisière peuvent aussi altérer leur trajectoire pour éviter de survoler des endroits. – En tout cas, les 700 kilomètres, c'est le chemin le plus court, c'est déjà une lourde autonomie pour des engins. – Oui, mais on sait que les Ukrainiens disposent de drones qui ont une portée de 1 000 ou un peu plus de 2 000 kilomètres. Donc, il ne faut absolument pas exclure le fait que, oui, il est possible que ces drones soient partis d'Ukraine et contourner la Biélorussie pour atteindre un trop-scope. Après, le sens de cette attaque est évident. Alors, évidemment, militairement, ce n'est pas une attaque qui a de l'importance. C'est une piqûre de moustique, bien, même s'il y a deux gros porteurs, Ilyushin, en 1976, ce ne sont pas les plus récents par ailleurs, qui ont été détruits, bien. C'est une manière pour les Ukrainiens, qui sont dans une position difficile actuellement, de dire, vous voyez, nous pouvons toucher des cibles militaires sur le territoire russe. Et c'est assez, je dirais, normal, alors psychologiquement, on comprend parfaitement pourquoi les Ukrainiens l'ont fait, c'est aussi normal qu'ils utilisent cette arme-là, parce qu'ils savent très bien que, vu l'immensité du territoire russe, c'est extrêmement difficile de contrôler la totalité du ciel, qu'il y a donc nécessairement des trous. Et ces trous dans la surveillance du ciel, par radar, ont probablement, eux, été indiqués par des puissances de l'OTAN, alors que ce soit l'Angleterre ou une autre, d'une certaine ère, ça n'a pas d'importance. Et là, on peut dire que c'est l'impact de la reconnaissance électronique que font, alors les Russes aussi en font, il faut le dire, que font régulièrement les puissances de l'OTAN à la limite de l'espace aérien russe. Vous savez qu'il y a régulièrement, aux limites de l'espace aérien russe et biélorusses, des avions de reconnaissance électronique, voire des drones de reconnaissance électronique, parce qu'on utilise aussi des drones pour faire cela, qui regardent, qui détectent les radars. D'ailleurs, les radars peuvent se détecter de plus loin que la portée des radars, parce que la portée du radar est définie par la distance nécessaire pour toucher la cible et pour que le signal revienne au radar. Alors, si vous voulez simplement capter le signal et pas nécessairement que le signal revienne à sa station radar, vous pouvez effectivement être beaucoup plus loin. Donc, c'est une des techniques classiques dans la guerre électronique. Bon, donc, les puissances de l'OTAN font de l'intelligence électronique depuis le début de la guerre et ils ont très certainement fourni les données aux Ukrainiens pour leur permettre de cibler quelque chose et de cibler de manière efficace, donc en évitant des zones qui étaient mieux défendues, mieux protégées. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. La destruction du Moskva au début de la guerre était aussi liée à des interceptions électroniques ou de la reconnaissance électronique faite par des forces de l'OTAN. Donc, il n'y a rien de changé, il n'y a rien de nouveau. Mais oui, psychologiquement, je dirais, c'est une piqûre d'épingle et les Ukrainiens sont capables de dire, oui, nous sommes encore capables de faire ça. – Et si l'hypothèse se vérifiait de l'implication potentielle de la Lettonie ou de la Lituanie, est-ce que ça changerait quelque chose ? Parce qu'on sait que les Pays baltes sont très inquiets de l'agressivité qu'ils voient en la Russie. – Oui, bien sûr, et c'est pour ça que je pense que les Pays baltes n'ont pas fait directement de choses par rapport à ce raid. Ils n'ont certainement pas permis à ce qu'une équipe ukrainienne s'installe chez eux. C'est pour ça que je dis, je crois beaucoup plus à des drones. – À des prouesses techniques qu'à des… – C'est beaucoup plus des drones qui ont évité un certain nombre d'autres. Alors, ces zones étaient détectées par des moyens de l'OTAN qu'à l'installation d'une équipe militaire ukrainienne dans ces Pays baltes. Il faut d'ailleurs rappeler que les Pays baltes ont une politique qui est officiellement très anti-russe, mais qui est en réalité très ambiguë. Regardez le scandale qui a eu lieu en Estonie, où le mari de la présidente du Conseil a été pris les mains dans le pot de confiture en train de faire du commerce avec des sociétés russes. Bon, la femme a dit, non, non, il va vendre toutes ses actions, il va… Mais voilà, il est très clair que les Pays baltes maintiennent des liens économiques avec la Russie. Et donc, dans ces pays, on sait jusqu'où on peut aller trop loin. Et les barrières qu'il ne faut absolument pas franchir. Donc, c'est pour ça que, pour ma part, j'exclus complètement l'installation d'une équipe d'opérateurs ukrainiens… – Et otaniens ? – Même otaniens, parce que c'est la même chose, si vous voulez. Si les drones étaient partis d'Estonie ou de Lettonie, ça serait, je dirais légitimement, du point de vue même des règles de l'ONU, la Russie pourrait considérer que ces pays l'ont agressé. Donc, c'est pour ça que ces pays ne l'ont pas fait. Si vous voulez, il faut être sérieux là-dessus. Je crois beaucoup plus que la base de départ des drones était en Ukraine, que ces drones ont suivi, non pas une ligne droite, mais quelque chose d'un petit peu sineux pour éviter de survoler tel ou tel endroit, pour éviter de se faire abattre d'ailleurs, et puis qu'ils ont touché des cibles. Bien. Il faut dire aussi que ce qui était visé à Pskov, ce n'était pas les avions de transport, c'était des bombardiers stratégiques ou semi-stratégiques. Et là, contrairement à ce que les Ukrainiens ont affirmé au départ, ils ne semblent pas en avoir touché. Ils visaient essentiellement ce qu'on appelle des Tupolev 22M, qui est maintenant un avion relativement ancien, à géométrie variable, mais qui est utilisé par l'aviation russe comme l'un des moyens de bombardement. Et surtout, c'est une plateforme de lancement de missiles de croisière qui est utilisée assez régulièrement contre l'Ukraine. – Alors, j'aimerais également qu'on revienne sur un élément qui a beaucoup secoué l'actualité ukrainienne, c'est bien entendu le crash de l'avion d'Evgeny Prigozine, le patron de Wagner. Quasi l'intégralité des médias occidentaux ont présenté cet accident comme la volonté de Vladimir Poutine d'éliminer son ennemi. Que pensez-vous de cela ? – Alors d'abord, si c'est un attentat, il n'a pu être réalisé qu'en mettant des explosifs dans l'avion. Bon, ça c'est clair. L'hypothèse du missile a été maintenant complètement écartée. Après, personne n'a la preuve que ce soit un attentat. Personne n'a aussi la preuve contraire, si vous voulez. – Oui, bien sûr. – Mais voilà, personne n'a la preuve que c'est un attentat. Admettons que ce soit un attentat. On n'en a pas la preuve. Admettons que ce soit un attentat, à ce moment-là, il y a beaucoup de monde qui aurait pu vouloir mettre une bombe dans l'avion d'Evgeny Prigozine. Bien sûr, on peut penser à Vladimir Poutine. Il y a en particulier cette fameuse déclaration qu'il est prêt à pardonner tout sauf la trahison et qui, évidemment, prend une résonance particulière dans ce cadre. Mais, Wagner était financé par plusieurs grands oligarques russes qui n'ont pas du tout apprécié que Wagner se fasse liquider à la suite de la mutinerie ou de la tentative de démonstration militaire qu'avait faite Prigozine. Et qui peuvent très bien lui dire, écoute, nous, on a fait ça, mais parce qu'on gagnait de l'argent, tu nous fais perdre de l'argent avec tes bêtises, ça ne va pas. Donc, il ne faut pas non plus négliger ça. Après, il y a toute une série de services occidentaux qui peuvent très bien être à l'origine de cela. – Alors ça, c'est très surprenant ce que vous évoquez, parce que ça paraît évident. Jusqu'à la mutinerie, à la tentative de Prigozine, l'Occident présentait évidemment le patron de Wagner comme un boucher, d'ailleurs, de cuisinier, il était passé à boucher, comme finalement l'ennemi de toutes les nations démocrates, etc. Et d'un seul coup, on a oublié que l'Occident n'affectionnait pas particulièrement Evgeny Prigozine et personne n'a évoqué la possibilité que si c'était un attentat, l'Occident pouvait aussi être à l'origine de celui-là. – Mais je pense que c'est une hypothèse qu'on ne doit pas exclure. Je ne dis pas qu'il faut la retenir, parce que de toutes les mains, on ne sait même pas si c'est un attentat. Bon, mais s'il était avéré que c'était un attentat, oui, on ne peut pas exclure dans la liste des personnes qui sont susceptibles d'avoir monté cet attentat, les services secrets, alors que ce soit les services secrets américains, que ce soit les services secrets britanniques, les services secrets français aussi, parce qu'au travers des événements en Afrique, il y avait à l'évidence un contentieux entre le gouvernement français et Wagner. Bon, il y a quand même une chose qui m'interroge. Quand vous êtes le responsable d'une organisation militaire privée, mais comme une organisation militaire, ça n'a pas beaucoup de sens de faire voyager dans le même avion le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Parce que ce n'est pas simplement Yevgeny Prigogine qui a été tué. C'est son numéro 2, Utkin, et il y avait le responsable de la logistique et du financement. Donc, on peut se dire, si les dirigeants de Wagner sont tous montés dans le même avion, c'est qu'ils se sentaient particulièrement sûrs du point de vue de leur propre pays. Et ça, si vous voulez, cet argument, c'est quelque chose qui va plutôt contre une implication de Poutine ou du gouvernement russe dans cette opération. Si les dirigeants de Wagner avaient eu le moindre doute sur l'attitude potentielle du gouvernement russe à leur égard, ils auraient à l'évidence divisé leurs forces. Ils n'auraient pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Donc, là, il y a quelque chose qui est assez intriguant et qui, par ailleurs, apparaît comme une rupture par rapport aux règles de sécurité que respecte la quasi-totalité des organisations militaires ou paramilitaires, si vous voulez. Vous ne verrez jamais, et c'est même vrai d'ailleurs pour des grandes entreprises, dans une grande entreprise, vous ne verrez jamais le PDG, le numéro 2 du PDG, le responsable de la logistique, etc., voyager dans le même avion. Ils prendront des avions séparés. Parce qu'en cas d'accident, un accident est toujours possible, y compris dans ce cas-là. Dans le cas d'un accident, il faut éviter que la société soit décapitée, complètement. Donc, ça me fait penser que les dirigeants de Wagner se sentaient véritablement en sécurité. – Et cela seulement quelques semaines après la tentative. – Il faut encore une fois de Prigogine faire un coup de force. – Voilà, donc ça, je pense qu'il faut aussi avoir cet élément à l'esprit quand on raisonne sur, si vous voulez, ce drame. Parce qu'il ne faut pas oublier, les pilotes n'étaient pas de Wagner, l'hôtesse de l'air n'était pas de Wagner. Il y a eu aussi des gens qui n'étaient pas impliqués dans cette affaire-là qui en sont morts. – J'aimerais bien qu'on écoute, si vous voulez bien, Vladimir Poutine qui justement s'est exprimé sur Evgeny Prigogine après son décès. On sait qu'il n'ira pas au funérail, mais pour autant, il en a parlé. – Prigogine, je le connaissais très longtemps, au début des années 90. C'était un homme de durée et des erreurs, il y avait des erreurs dans la vie. Il y avait des erreurs résultats et pour moi, et pour moi, quand j'ai demandé ce que j'ai dit pour moi, comme en ces dernières années. Il était un talentifiant, un businessman, il travaillait pas seulement dans le pays et avec le résultat, mais aussi sur la grignée, en Afrique en particulier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors voilà un hommage très mesuré, c'est-à-dire qu'il reconnaît toutes les qualités d'Evgeny Prigogine, qu'il rappelle connaître depuis très longtemps. Il fait également référence à ce qui s'est passé il y a quelques semaines. On a le sentiment, j'allais dire, je ne suis quand même pas né de la dernière pluie, je ne dis pas que comme il a l'air sincère, il l'est sincère, mais pour autant, on a le sentiment qu'il ne se sent pas obligé de ne dire soit que du bien, soit que du mal. C'est quelque chose d'assez naturel pour Poutine de parler de Prigogine en ces termes. – Tout à fait. – D'ailleurs, il est déjà, d'une certaine manière, assez étonnant qu'il fasse une intervention aussi longue sur Prigogine. Bon. Il l'a fait en disant, il a fait des choses extrêmement positives, effectivement, et des choses pour lesquelles nous avons un grand respect, par exemple la manière dont Wagner s'est battu en Ukraine, mais il a fait aussi des erreurs. Bon, on peut penser que c'est quelque chose d'assez balancé. Après, il faut voir une autre chose. Le numéro 2 de Wagner a eu droit à des funérailles militaires, pas Prigogine. C'est-à-dire que Houtkine… – Il n'avait pas le même parcours. – Il n'avait pas le même parcours, bien sûr. Houtkine était d'ailleurs un ancien officier du GERU. – Houtkine qui a été enterré… – Les renseignements militaires. – Près de Moscou. – Il a été enterré avec les honneurs militaires. Il a été enterré… Enfin, ceux qui restaient de son cadavre a été revêtus de son uniforme. Bon, etc. Ce qui est assez rare pour quelqu'un qui a quitté l'armée. Si vous voulez, normalement, il n'était plus dans l'armée puisqu'il était dans Wagner. Donc, on peut penser que là, dans la différence de traitement entre Prigogine et son numéro 2, il y a aussi une certaine indication. C'est-à-dire que, bon, Prigogine, c'est une personnalité complexe, comme on dit en Russie, avec du bien et du moins bien, du positif et du négatif. Houtkine, par contre, il a un parcours beaucoup plus rectiligne et on peut lui accorder des funérailles militaires. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, a été très peu relevé par les observateurs occidentaux. – Quel est le point de vue des Russes quant à la disparition de Prigogine ? On a le sentiment qu'eux aussi n'ont pas vraiment le fin mot de l'histoire, de fait. Et on a également l'impression qu'il y a eu beaucoup d'hommages de la population russe à l'égard de Prigogine. – Alors, évidemment, personne n'a le fin mot de l'histoire. Et je ne sais pas si quelqu'un aura un jour le fin mot de l'histoire, si vous voulez. Dans ce genre d'accident ou d'attentat, c'est extrêmement difficile de connaître la vérité. Ça, c'est un premier point. Et les Russes le savent, bon. Après, la partie de l'opinion russe qui est très pro-guerre et qui reproche même au Kremlin de ne pas en faire assez, effectivement, a pleuré Prigogine et a décidé d'oublier ce qu'il avait fait il y a quelques semaines pour ne se souvenir que du Prigogine combattant. Et c'est pour ça que ce que je vous avais dit la dernière fois qu'on s'était vu, Prigogine, à mon avis, a fait une erreur massive en déclenchant cette forme de rébellion ou de démonstration militaire qu'il a faite parce que ce qu'il pouvait viser, c'était d'avoir un vrai poids politique en Russie. S'il avait un problème avec le gouvernement russe, et il est clair qu'il avait un problème avec le gouvernement russe, qu'il avait un conflit avec l'État-major, qu'il avait un conflit avec le ministère de la Défense, il aurait été très certainement beaucoup plus efficace et plus embêtant pour Poutine s'il s'était déplacé sur le terrain politique et il pouvait se déplacer sur le terrain politique parce que Jirinovski, l'ancien dirigeant du Parti libéral-démocrate, du LDPR, était mort de la Covid il y a un peu plus d'un an. Donc il y a une place à prendre dans cet échiquier politique où, à part Jirinovski, il n'y a pas grand monde. Toute une série des autres personnes ou des autres personnalités qui ont pris des positions assez nationalistes, soit ont été réintégrées dans le système du gouvernement, soit ont été mis sur le côté. Bon, donc là, Prigogine, il avait la possibilité de le faire, il avait la légitimité pour le faire, il avait l'audience, en particulier sur Telegram, si vous voulez, parce que les Russes utilisent beaucoup Telegram. Il avait une audience extrêmement importante pour le faire. Et là, je pense qu'en ne le faisant pas, en ne raisonnant pas politiquement, mais en raisonnant, je suis désolé de le dire, comme un petit truand qu'il était, en réalité. Ah, tu me fais ça, tu veux réintégrer Wagner, je vais te montrer que moi, je ne suis pas d'accord, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on fait en politique. En politique, quand on n'est pas le plus fort, on dit oui, très bien, je vais obéir, mais on prend une position politique plus critique avec lui. Et en ne faisant pas cela, d'une certaine manière, il a évité à Poutine de se retrouver face à un adversaire politique potentiel. – Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas seulement Prigogine qui est mort dans ce crash d'avion, accident ou attentat. Il y a également le numéro 2 et le numéro 3. C'est donc là, on est bien devant le calfigure, où Wagner est décapité. On s'interroge donc sur son rôle en Afrique. Que va-t-il advenir du rôle de cette société paramilitaire sur le continent africain, qui connaît de nombreux remous ces derniers jours, derniers mois ? – Alors, le futur de Wagner, bon, techniquement, il est assuré. Le commandant de Wagner à Barhmout, celui qui a dirigé militairement les opérations de Barhmout, reprend en charge la société. Il a été désigné comme le successeur de Yevgeny Prigogine. Après… – Par qui a-t-il été désigné ? – Par les gens de Wagner. Par les gens de Wagner. Alors, on peut penser que le ministère de la Défense, le gouvernement, il y a à l'évidence des canaux d'influence importants, mais techniquement, il a été élu par la société. – Très bien. – Après, quant à l'usage en Afrique de Wagner, il est clair aujourd'hui que le ministère de la Défense cherche à promouvoir d'autres sociétés militaires privées, ce qu'on appelle les PMC, les Private Military Corporations, qui lui sont beaucoup plus proches ou qu'il contrôle beaucoup mieux. Mais, compte tenu de, je dirais, l'antériorité prise par Wagner en Afrique, il me semble difficile, si vous voulez, si vous allez voir des dirigeants africains et vous leur dites « Abandonnez Wagner et vous prenez telle société ». Bon, cette société, on ne la connaît pas. – Bien sûr. – On n'a jamais travaillé avec eux. Pourquoi voulez-vous qu'on abandonne Wagner ? Donc, je pense que c'est un point sur lequel le gouvernement russe et le ministère de la Défense vont être très prudents. Bien sûr qu'ils vont chercher à promouvoir leur nouvelle société privée, mais ils ne vont pas, du jour au lendemain, abandonner Wagner. Et Wagner va continuer à jouer un rôle important en Afrique, au moins pour l'année prochaine, voire pour plus. – Et ça considérait de ce fait que décapiter Wagner n'avait pas de grand intérêt pour les autres puissances qui sont sur le territoire africain ? – Quand vous décapitez une organisation paramilitaire, vous posez un problème de commandement. – Alors bien sûr, on va mettre de nouvelles personnes à la tête, bon, mais il va y avoir toute une série de décisions qui ne seront pas prises, qui seront retardées, voire qui pourraient être changées. Donc oui, ça peut toujours être intéressant pour des services spéciaux implantés en Afrique, ou disons intéressés par l'Afrique, de faire cela. – Alors la dernière fois qu'on s'était vu, Jacques Sapir, vous m'aviez expliqué, avec un peu d'ironie, on va le revoir tout de suite, que la France avait à un moment donné cessé de faire une politique efficace sur le territoire africain avec des considérations qui échappaient tout à fait aux populations comme à leurs dirigeants. C'était sans doute un peu prémonitoire. À l'époque, vous me parliez du Cameroun, on vous écoute. – L'exemple archétypal, c'est l'ambassadeur LGBT qui était envoyé au Cameroun. Que vous dites à un pays, mais ça, vous n'avez pas besoin d'envoyer un ambassadeur, vous pouvez le faire passer par les canaux diplomatiques. Bon, vous avez des mesures qui sont des mesures discriminatoires. Bon, après, le problème, c'est que c'est le problème de la souveraineté du pays. On peut, nous, considérer que ce sont des mesures discriminatoires. Mais surtout, envoyer un ambassadeur spécifique sur ces questions-là, alors qu'au Cameroun, on attendait plutôt des propositions sur le développement, c'est hors sujet. – Une tentative d'ingérence en plus ratée, et puis hors sujet. – Oui, mais surtout, on est hors sujet, si vous voulez. Et c'est ça qui est dramatique. Après, on va dire, oui, la perte d'influence française en Afrique, c'est Wagner. Alors, je ne dis pas que Wagner n'y contribue pas, mais pourquoi Wagner peut-il y contribuer ? Parce que nous sommes désormais systématiquement hors sujet. Même chose pour les États-Unis. – Alors, continuez de revenir. – C'était bien vu, puisque depuis, on a vu que l'influence française reculait, on a vu des coups d'État. En trois ans, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger et le Gabon ont connu donc des secousses politiques. On a le sentiment que les Occidentaux, et tout particulièrement la France, ne sont plus entendus. Est-ce qu'il est encore temps de renverser cette tendance ? – Je dois d'abord dire que ces coups d'État ont des causes très différentes. – Très différentes les unies. – C'est des causes très différentes. Par contre, ce qui est constant, c'est une réaction à contretemps de la France. Alors, on rappelle, sur le Niger, c'est un problème entre la garde présidentielle et le président. Un président dont l'élection n'est pas réellement blanc-bleu. Bon, au Gabon, c'est évidemment un président complètement corrompu. Mais si vous voulez, c'est une famille de corrompus. Le père, Omar Bongo, était complètement corrompu. Le fils l'est tout autant. Les petits-enfants, donc les fils du fils, semblent l'être de manière importante et qui, par ailleurs, avaient truqué les élections. Moi, ce qui me fera, c'est une réaction française qui est complètement à côté. Par exemple, vous avez ce problème d'élection. Vous avez un coup d'État. Soit on défend la démocratie. Et la première chose qu'il faut dire, c'est, nous prenons acte de ce coup d'État. Nous demandons au nouveau pouvoir au Gabon d'organiser de nouvelles élections. Voilà, pas plus, bon, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Nous nous condamnons. Mais quand on a la révolte d'une partie de la population contre des élections qui ont été truquées, pourquoi est-ce qu'on proteste ? Donc, si vous voulez, ce qui me frappe là, c'est qu'on considère qu'un président qui a truqué les élections, qui est corrompu, est plus légitime que des poutchistes, on considère, par exemple, dans le cas du Niger, qu'un président dont l'élection est elle aussi largement entachée de fraude est plus légitime que d'autres pouvoirs, bien. Donc, ça veut dire que le choix implicite, c'est de dire stabilité avant tout, ne touchez pas au gouvernement parce qu'ils sont stables et ils sont nos amis, donc c'est ce qu'on défendra avant tout. Mais alors, à partir de ce moment-là, pourquoi donne-t-on des leçons de démocratie à la Russie et à la Chine ? – C'est ça. – Et ça, si vous voulez, cette incohérence de la politique française, évidemment, toutes les élites africaines en sont depuis longtemps persuadées. – Donc, ce qui veut dire qu'on est confronté aujourd'hui à un problème de l'ensemble du discours que l'on peut tenir, et je ne dis pas que ce discours n'est pas à être tenu, un discours sur la démocratie, un discours sur la gouvernance, bon, il est discrédité, non pas par les autres, mais par notre propre action. – Bien sûr. – Et c'est là où on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, la politique française en Afrique est sans boussole, sans direction, et je dirais, sans tête pensante. Donc, on voit très bien que dans toute une série de pays d'Afrique, on s'aligne sur des lobbies internes français, il y a de grandes sociétés françaises, je ne dirai pas de nom, qui interviennent dans toute une série de pays, qui provoquent des catastrophes dans ces pays, et visiblement, on vient les couvrir au lieu de dire, attendez, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites, ne serait-ce que parce que ça discrédite la parole de la France localement. Donc, on a cette situation, et comme personne ne semble capable de remettre sur la table la totalité de cette politique africaine, et de lui donner une cohérence, quelle qu'elle soit. Je désapprouverai une cohérence qui serait une cohérence de type, on défend les pouvoirs acquis, etc. Parce que je ne pense pas qu'on ait à tenir ce type de discours. Mais ça serait au moins une cohérence. Eh bien, on sera, comme je l'ai dit, sans cerveau, sans boussole, sans direction, et on ne peut qu'avoir des reculs successifs. Parce que derrière cela, il y a un pays, et qui est un peu plus important que le Niger. Alors, le Gabon est déjà assez important d'un point de vue économique. Mais il y a un autre pays qui est très important, c'est le Sénégal. Le président sénégalais a une politique plus que discutable par rapport à ses oppositions. Est-ce que la France a fait entendre sa voix pour dire, bon, vous êtes souverain, mais ce que l'on serait prêt, nous, à soutenir, ça serait une conférence de réconciliation nationale ? Autrement dit, dans ces pays qui ont des problèmes, effectivement, de gouvernance, de démocratie… – Comme tout le monde. – Comme tout le monde, bon, la seule position défendable consiste à dire, bon, vous êtes indépendant, vous êtes assez grand pour prendre vos choix. Nous, si on a quelque chose à faire, c'est de soutenir des unités nationales. Et donc, tout dirigeant qui cherchera à cliver sa population ne sera pas réellement soutenu par nous. Et au contraire, toute initiative qui serait prise en termes de reconstruire une unité nationale, nous pourrions la soutenir. – Ça, ça serait déjà le début d'un discours cohérent. Mais ce qui m'inquiète, c'est que si ça continue, on se retrouve, par exemple, l'année prochaine ou dans deux ans, avec un problème majeur au Sénégal, et le jour où on aurait un coup d'État au Sénégal, et j'espère qu'on n'en aura pas, bon, mais le jour où on aurait un coup d'État au Sénégal, ça serait l'enterrement définitif de l'influence française en Afrique. – J'aimerais vous faire réagir aussi sur un petit point particulier. On a vu, il me semble, c'était avec le Niger, que les renseignements français avaient plus ou moins dit que le président de la République avait tous les moyens de savoir ce qui est en train de se passer, et que visiblement, il devait avoir les yeux tournés vers autre chose, mais qu'il ne s'était pas du tout inquiété de la situation qui devenait de plus en plus incandescente. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça aussi ? Ce désintérêt du politique à l'égard de l'Afrique, de nos dirigeants actuels ? – Tout simplement parce que l'Afrique, c'est loin. Nous avons des dirigeants politiques, et pas seulement le président, que ce soit aux affaires étrangères, qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne s'y intéressent pas, qui considèrent que l'Afrique, ça ne pèse pas d'un point de vue international, qui ne comprennent pas d'ailleurs la portée symbolique de choses. Bien sûr, un pays comme le Burkina Faso, c'est infime, et c'est infime aussi en termes de relations économiques avec la France. Si on regarde les grands chiffres, on voit que le commerce de la France avec l'Afrique de l'Ouest est en fait très réduit. Aujourd'hui, c'est essentiellement avec des pays développés qu'on fait du commerce. Mais qui ne comprend pas, qui a un sens symbolique. Tous ces pays ont été des colonies françaises. Donc tous ces pays, même les poutchistes, quand ils prennent la parole à la télévision, ils parlent en français. Ces poutchistes, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Gabon, ils sont tous passés par Saint-Cyr ou par l'école militaire. Donc, en réalité, nos liens avec ces pays sont en fait assez profonds. Et la manière dont on considère qu'ils sont à la périphérie, tout ça, ça ne vaut pas grand-chose, c'est, à mon avis, une forme, même si c'est subliminal, mais c'est une forme de racisme. Oui, tout ça, c'est des histoires de nègres. Ah, ben non, ben non. Et ça serait au contraire, si vous voulez, l'une des bases de la reconstruction d'une politique française par rapport à l'Afrique de l'Ouest, serait de dire, ces gens comptent. Bien sûr qu'économiquement, c'est très faible. Mais ces gens comptent parce que ce sont des gens qui méritent le respect. Oui, et puis exister économiquement n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Accessoirement. Tout à fait. Donc, à partir de là, nous devons avoir une véritable politique qui les aide à construire des États, qui les aide à construire des unités nationales, parce que ces pays sont aussi très fracturés à l'intérieur. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut orienter notre politique. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui pense, et pas toujours de manière très juste, les grands équilibres, oui, l'Amérique, c'est important, qui considère que l'Afrique, ce n'est pas important. Or, si l'Afrique est techniquement, ou disons l'Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui encore peu importante, ça deviendra très important dans les 20 ou dans les 30 ans qui viennent. Donc, ce faisant, non seulement on mène une politique stupide, mais surtout, on interdit de développer une politique plus cohérente et qui pourrait avoir plus de poids dans l'avenir. – Alors, on a beaucoup parlé de l'Afrique, mais on va parler aussi de l'Afrique du Sud, puisque c'est là où s'est tenu le dernier sommet des BRICS, à Johannesburg, donc fin août, Macron avait annoncé qu'il voulait y aller, évidemment, il n'a finalement pas réussi à se faire accepter. Ce sommet a consacré l'arrivée prochaine, en janvier prochain, de six nouveaux pays, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et l'Iran et l'Égypte. Peut-être au tout début, Jacques Sapir, rappelez-nous, finalement, les BRICS, ça sert à quoi pour les BRICS ? – Alors, les BRICS se sont constituées au début des années 2000, à partir de la remarque faite par un analyste de Goldman Sachs, qui avait dit, il y a des marchés émergents, il ne parlait pas de pays émergents, il parlait de marchés émergents, et il avait fait cette liste, à l'époque, il n'y avait pas mis l'Afrique du Sud, il a dit, oui, il y a la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, après, ces pays ont considéré que, quelle que soit leur divergence d'intérêts sur un certain nombre de points, on comprend bien que l'Inde et la Chine ont des conflits d'intérêts, que le Brésil n'a pas exactement les intérêts de la Russie ni les intérêts de l'Inde, on considérait que, malgré tout, ils avaient des intérêts communs qui l'emportaient sur leur différence. Et ces intérêts communs, c'était de constituer une forme de bloc économique et politique, à terme, qui soit capable de dialoguer avec les institutions construites par le monde occidental. Et c'est pour ça que les BRIC se sont développées. Alors après, évidemment, vous avez eu la crise des subprimes en 2008-2010, qui a donné un élan tout à fait particulier aux BRIC, l'entrée de l'Afrique du Sud, donc l'entrée d'un pays africain, dans les BRIC. Pour ça qu'on appelle les BRIC aujourd'hui. Et on voit bien que, depuis 2017-2018, le nombre de pays qui sont intéressés à rentrer dans les BRIC a commencé à monter de manière exponentielle. Évidemment, avec la guerre en Ukraine, vous avez eu un autre mouvement, qui est le fait que, devant des sanctions qui sont décidées par un certain nombre de pays, et je rappelle que, légalement, les sanctions ne peuvent être décidées que par le Conseil de sécurité. C'est un point important que les Russes rappellent régulièrement. Par ailleurs, mais c'est vrai, si vous voulez, c'est dans la charte des Nations unies, qui considèrent que cet usage de l'économie à des moyens politiques leur pose problème, et donc, ils décident de s'allier avec d'autres pays pour pouvoir, le cas échéant, résister à cela. Donc, c'est ça qui nous amène dans cette situation. Après, évidemment que la réunion de Johannesburg, le sommet des BRIC était quelque chose d'extrêmement important, l'attitude d'Emmanuel Macron a été puéril. Et je le dis comme je le pense, parce que, bien sûr, que ça aurait été intéressant que la France soit présente en tant qu'observateur au sommet des BRIC. C'est évident. Mais à ce moment-là, on passe par la diplomatie. On contacte les Chinois, qui ont quand même un rôle extrêmement important dans les BRIC, les Russes, les Indiens. Et puis, pour faire bonne mesure, les Brésiliens et l'Afrique du Sud, mais en priorité, évidemment, le Triumvirat, Chine, Inde, Russie. Non. D'ici, tu vas dire, ah voilà, j'ai une idée. Ça ne peut faire que rire tous les diplomates professionnels. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est, comment a-t-il pu le dire ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un conseiller diplomatique à l'Élysée ? Il y a un conseiller diplomatique à l'Élysée. Qu'il n'y ait pas eu des gens des affaires étrangères qui lui disent, monsieur le président, ça n'a pas de sens de procéder comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il va falloir suivre un minimum de procédures qui sont les procédures qui sont internationalement admises. Et là, non seulement, il a fait une énorme bêtise, mais il a surtout détruit, il a flingué la possibilité pour plusieurs années, en tous les cas, de la France, d'avoir des relations en tous les cas, je ne dirais pas bonnes, mais des relations possibles avec les BRICS. Et là, les réponses qui ont été faites, que ce soit par le ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ou le ministre indien des Affaires étrangères, c'est-à-dire, mais on ne procède pas comme ça, monsieur. On passe par une phase de consultation, on est dans de la diplomatie. Donc, là, si vous voulez, on peut même se demander s'il était saint d'esprit quand il a fait cette déclaration. Enfin, c'est le genre de déclaration qu'un dirigeant peut faire, effectivement, quand il est un petit peu imbibé, mais qu'il ne fait pas de manière, si vous voulez, sereine ou agin. C'est vraiment incompréhensible. – Alors, revenons peut-être aussi sur ces fameux six pays qui ont rejoint les BRICS. Peut-être, arrêtons-nous plus en profondeur sur l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et l'Iran, qui sont, bien sûr, des producteurs de pétrole. Peut-être avant, d'ailleurs, précisons quand même que c'est un ensemble très éclectique. Quand on voit l'Éthiopie, quand on voit l'Argentine, quand on voit l'Égypte, on voit que les BRICS, j'allais dire, ratissent large. – Et ratissent large parce qu'il y a une réelle stratégie. Alors, après, il faut décomposer cette stratégie. Vous avez eu une attitude de la Chine au début de cette fin, qui date d'avant, qui date de l'année dernière, mais qui s'est concrétisée au début de cette année pour arriver à réconcilier l'Arabie saoudite et l'Iran. Vous savez que c'est à Pékin que ces deux pays ont accepté de signer un traité, ils vont à nouveau échanger des ambassadeurs. La fin de l'antagonisme entre l'Arabie saoudite et l'Iran est quelque chose de tout à fait fondamental pour le Moyen-Orient. Et c'est ce qui peut amener à une paix au Yémen. Ayant fait cela, et évidemment, les Chinois leur ont dit si vous acceptez de vous réconcilier, on va vous ouvrir les portes des BRICS. Il était clair que les Émirats arabes unis qui sont très liés à l'Arabie saoudite ne pouvaient pas être laissés de côté. Donc ça, ça définit déjà un bloc. On a l'Égypte. L'Égypte, elle, c'est un cas différent. L'Égypte, c'est une longue tradition de relation avec la Russie, mais aussi avec l'Inde. On oublie qu'une partie du développement de l'industrie égyptienne a été faite en collaboration avec l'industrie indienne, en particulier dans le domaine des armements. Donc là, c'est une volonté à l'évidence de la Russie et de l'Inde de faire rentrer un pays dans lequel, et qui par ailleurs, pèse lourd aujourd'hui en Afrique. Le cas de l'Argentine. Alors l'Argentine, le président argentin avait commencé à dire on n'est pas très intéressé, on ne veut pas rentrer dans les BRICS et on voit tout de suite que c'était le problème de la dette argentine qui se posait. Donc s'il a changé d'avis et s'il accepte de rentrer dans les BRICS, c'est qu'on lui a fourni des garanties. Le seul pays qui puisse fournir des garanties financières au niveau de la dette argentine, c'est la Chine. Pourquoi la Chine fait-elle cela ? Parce qu'elle se dit qu'elle ne peut pas laisser le Brésil tout seul en Amérique latine. Qu'il faut qu'il y ait un autre pays. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui intéresse énormément le Brésil. Parce que les dirigeants brésiliens se disent si on monte un duo Brésil-Argentine, d'abord, on pèsera dans les BRICS. Parce que, quand même, face à des pays qui sont des pays monstrueux, la Chine, l'Inde, l'Inde, c'est quand même 1,4 milliard d'habitants. C'est des éléphants. La Russie, certes, est plus petite, mais c'est quand même un pays qui pèse lourd. C'est aussi cette idée qu'on va constituer un pôle latino-américain qui sera capable de peser. Et puis, on a la question de l'Éthiopie. Alors, l'Éthiopie, c'est clairement une volonté de la Chine de faire entrer l'Éthiopie dans les BRICS, mais pas que. L'Éthiopie a aussi des liens assez anciens avec la Russie. on voit bien que là, à la fois, les Chinois sécurisent leurs investissements en Éthiopie, sécurisent leur base navale à Djibouti parce que Djibouti, c'est le débouché naturel de l'Éthiopie et qu'ils ont un très gros projet pour moderniser, pour reconstruire en fait, la voie de chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba. Bon. Et puis, il y a une autre démarche qui consiste à se dire qu'est-ce qu'on a fait rentrer au Moyen-Orient et en Afrique ? Des pays musulmans. Alors, que ce soit des pays qui sont avec une constitution qui est formellement laïque comme l'Égypte ou que ce soit des pays qui ont des constitutions de type religieuse comme l'Iran, l'Arabie saoudite, voire les Émirats arabes unis. Faisons rentrer un pays chrétien et un pays qui a par ailleurs une constitution et c'est un point ancien dans la constitution éthiopienne. Ça a d'ailleurs été pris en 48 du temps où l'Éthiopie était un empire formellement. Le Négus était empereur, il n'était pas roi, il était empereur d'Éthiopie et il avait inscrit dans sa constitution un principe de laïcité. même si la majorité de la population de l'Éthiopie est chrétienne. Et donc c'est aussi une manière d'équilibrer les choses et ce qui me frappe c'est que dans cette vague d'adhésion il y a à la fois des intérêts de certains pays on voit bien comment c'est reparti les choses mais il y a aussi une politique assez subtile de balancer les choses de dire oui il faut des pays africains mais dans ces pays africains faisons rentrer le pays qui est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique point important donc l'Éthiopie et constituons aussi un bloc en Amérique latine entre le Brésil et l'Argentine. On a le sentiment alors je ne veux pas là encore passer pour quelqu'un d'angélique mais j'ai l'impression que finalement c'est deux visions du monde qui s'affrontent un peu entre les institutions occidentales que l'on connaît et ces nouveaux blocs de pays émergents où la volonté hégémonique comme celle que l'on a pu connaître avec l'Empire américain n'est pas vraiment un objectif en soi et que en réalité chacun veut tirer son épingle du jeu mais dans une forme de concert beaucoup plus équilibrée. Oui tout à fait ce qui caractérise les BRICS c'est que les BRICS sont réellement une association de pays souverains autrement dit et d'ailleurs ça va poser un problème pour la gouvernance interne des BRICS parce que plus ils vont l'étendre plus le nombre de participants va poser problème mais il est très clair qu'aucune décision ne peut être prise par les BRICS qui ne soit acceptée par la totalité des pays. C'est ça on ne recherche pas je dirais l'idée de constituer un bloc mais on veut pour faire face à des institutions occidentales être capable de s'appuyer sur un certain nombre de pays. Et c'est pour ça que les BRICS vont marcher si vous voulez. Les BRICS vont marcher justement parce qu'ils sont une démarche relativement modeste en réalité même s'ils vont poser d'autres problèmes mais c'est une démarche qui est compatible avec des intérêts relativement divergents en leur sein et ils vont marcher d'autant plus que les pays occidentaux se refuseront à leur tendre la main. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Les Etats-Unis ont à l'évidence fait pression sur l'Argentine pour qu'elle ne rentre pas elle est rentrée et je pense que c'est la puissance financière chinoise qui a convaincu le président argentin de changer sa position. – Puis peut-être aussi le passé parce que force est de constater que les Etats-Unis n'ont jamais œuvré pour éviter les crises argentines. – Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais par ailleurs c'est vrai que les banques américaines ont un espèce de nœud coulant sur la gorge de l'Argentine. – Bien sûr. – Sauf si la Chine intervient financièrement. Donc on voit bien dans cette logique-là. On voit bien aussi que certains pays poussent à des formes un peu plus prononcées d'intégration. La Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud. L'Inde pour l'instant est plutôt en retrait par rapport à ces formes d'intégration. L'Inde a accepté l'élargissement des BRICS mais par exemple sur la question d'une unité de compte commune, ils sont beaucoup plus prudents. Par contre, le Brésil, justement parce qu'il a la présidence de la nouvelle banque de développement et lui, beaucoup plus engagé, évidemment derrière, il y a la Russie et la Chine qui sont très intéressés. Alors, ça va poser un débat extrêmement intéressant dans les mois qui viennent parce que je rappelle qu'on fête, on va fêter l'année prochaine les 80 ans de la Banque mondiale. La Banque mondiale a été créée en 1944 dans la conférence de Bretton Woods comme le Fonds monétaire international. Normalement, c'était les deux organisations sœurs et la Banque mondiale est aujourd'hui confrontée avec le développement, alors certes qui reste encore relativement réduit mais qui est en train de prendre de l'ampleur de la fameuse nouvelle banque de développement qui est la Banque des BRICS qui est largement adossée sur la puissance financière chinoise et qui cherche justement à faire des opérations de développement non seulement au sein des BRICS mais dans toute une série de pays qui ne sont pas les BRICS et qui ne sont même pas les BRICS avec le noyau d'intégration. Donc là, il y a une vraie question à se poser et en fait, c'est la question de savoir, est-ce que après que la puissance économique soit passée entre les mains de la Chine, de l'Inde, etc., ça, le retournement, il date de 2017-2018 en réalité, est-ce que d'un point de vue financier, d'un point de vue d'investissement, on ne va pas assister dans les 10 ans qui viennent à un retournement similaire ? C'est-à-dire que les principales puissances financières et d'investissement pour les pays en voie de développement ne seront plus les États-Unis et le monde occidental mais deviendraient la Chine, l'Inde et puis peut-être la Russie. Donc ça, c'est un autre problème. – On a l'impression toutefois que cette banque mondiale, non, cette banque de développement, pardon, n'a pas vocation à œuvrer vers une monnaie unique. On est là encore plus sur des formes de partenariats, parfois bilatéraux, parfois… Évidemment, j'imagine que c'est surtout la monnaie chinoise qui va prendre le leadership dans ces blocs. – Alors, d'abord, il y a un problème de complexité technique qu'il ne faut pas du tout évacuer. Le président Lula et la présidente de la nouvelle banque de développement, qui est l'ancienne présidente du Brésil, ont dit qu'il souhaitait mettre sur pied une unité de compte, un peu comme l'écu, commune au BRICS pour le commerce intra-BRICS. Alors là, on a 5 pays, plus 6, ça fait quand même 11 pays, ça commence à être important. Sauf que, pour arriver à ça, il va falloir régler toute une série de choses techniques, il faut créer une chambre de compensation, il faut aussi voir quel est le poids de chaque pays dans cette unité de compte, mais on peut penser que c'est un objectif qui est crédible à 2 ou 3 ans. Après, sur la question des monnaies, il faut savoir qu'aujourd'hui se développent essentiellement deux monnaies, le yuan, pour les transactions commerciales, le yuan qui commence à être utilisé, y compris au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite passe des contrats en yuan avec des compagnies occidentales, donc les compagnies chinoises ne sont même pas directement, et la Roupie. Et la Roupie se développe elle aussi rapidement, il faut savoir que la tradition commerciale et la tradition bancaire indienne est une tradition qui existe en tant que telle, ce n'est pas l'image de la tradition britannique, c'est quelque chose de très spécifique, c'est une vraie puissance commerciale et financière. Ces deux pays se rendent compte par ailleurs que leurs monnaies ne peuvent pas devenir des monnaies internationales de plein exercice. Pour les Chinois, ça voudrait dire renoncer au contrôle qu'ils exercent sur le yuan, je ne pense pas que le gouvernement chinois actuel soit prêt à accepter ça. – Ça veut dire l'ajustement possible permanent de sa monnaie. – Tout à fait, ça veut dire aussi qu'ils risquent de tomber dans ce qu'on appelle le dilemme de Trifin, Trifin c'était un économiste belge très connu fin des années 50 début des années 60 et qui avait expliqué quand un pays, à l'époque il parlait des États-Unis, veut avoir une monnaie internationale, il doit être en déficit commercial. Et à partir d'un certain moment, ce niveau de déficit commercial va finir par remettre en cause sa capacité à défendre une monnaie internationale. C'est ce qu'on appelle le dilemme de Trifin. Bon. Et qui, finalement, jouent aujourd'hui pour le dollar. Donc, que ce soit l'Inde ou que ce soit la Chine, ils voient qu'ils peuvent développer leur monnaie pour un certain nombre de transactions, mais qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de certaines limites. Donc, je pense que si ces pays constatent que les BRICS sont arrivés à faire fonctionner une unité de compte commune, alors, ils pourraient se dire pourquoi ne pas passer à une monnaie commune ? En sachant que en termes d'institutions techniques, l'unité de compte… Commune, mais pas unique, attention. Oui, tout à fait. Commune. C'est cette idée, cette monnaie qui vient s'ajouter aux monnaies déjà existantes. Il faut savoir que, techniquement, c'est pratiquement aussi dur de faire une unité de compte que de faire une monnaie commune. autrement dit, si vous avez fait l'ensemble des institutions nécessaires pour faire fonctionner une monnaie commune, une chambre de compensation, si vous avez réglé les relations entre les différents pays, vous avez dit dans cette unité de compte, il y aura tel poids du yuan, tel poids du rouble, tel poids de la rouble, etc. Bon, c'est assez simple à partir de l'unité de compte de basculer vers la monnaie commune. Donc, on comprend le discours de Lula et le discours de la présidente de la nouvelle banque de développement, comme c'est à dire, faisons déjà une unité de compte et si cette unité de compte arrive à fonctionner, si on arrive à se mettre d'accord sur toutes ces questions techniques, alors, ça ne sera pas si difficile que ça de basculer de l'unité de compte à la monnaie commune, à condition évidemment de ne pas vouloir en faire une monnaie unique, ça c'est clair. – Ce que vous m'expliquez est très intéressant parce que j'avais relevé un point en voyant justement la création de la banque de développement en 2014, donc juillet 2014, ça va faire bientôt 10 ans, à l'époque, c'était Dilma Rousseff qui préside désormais la banque de développement, mais finalement, il y avait déjà Vladimir Poutine, il y avait déjà Xi Jinping, finalement Dilma Rousseff a été remplacée par Lula, c'est le même parti, il y a une continuité, c'est la même chose en Afrique du Sud de Jacob Zuma à Ramaphosa actuellement, l'Inde, c'est pareil, c'est toujours Naren Ramoudi, in fine, on a l'impression que ces pays ont une vision politique qui s'inscrit dans le très long terme et qui est radicalement différente avec l'Occident actuel. – Alors oui, mais c'est pour des raisons très différentes, au Brésil par exemple, vous avez eu un intermède entre Dilma Rousseff et la réélection de Bolsonaro, or Bolsonaro, dont on pensait oui, il va abandonner les briques, il va casser, non, il restait, et au contraire il les a développés, – C'est intéressant, donc un dirigeant populiste de droite n'a pas là-dessus un point de vue différent qu'un dirigeant de centre-gauche voire populiste de gauche. C'est un point qui veut dire qu'il y a en fait au sein des élites brésiliennes la conviction que l'avenir de leur pays ne se construira plus par rapport aux États-Unis mais par rapport à la grande puissance dominante du futur qui s'appelle la Chine. Donc ça, c'est un point important. Sur la Chine, qui n'est pas un pays démocratique, il faut quand même le rappeler, eh bien, il est clair qu'il y a une vision à très long terme, on peut penser que les Chinois résonnent à l'échelle d'une génération voire de deux générations si on dévient un du monde. Pour l'Inde, l'Inde est, elle, un pays démocratique et le fait que le parti de Modi ait été reconduit et c'est parce que son parti ait été reconduit que Modi est le Premier ministre, montre quand même que là aussi, il y a, à travers toute une série d'éléments, la constitution d'une forme de, je dirais, de consensus et par ailleurs, si aux prochaines élections indiennes, c'était le parti du Congrès, le nouveau parti du Congrès qui succédait au parti de Modi, je ne pense pas que la position indienne soit très différente de sa position actuelle. La Russie, on a à l'évidence une forme de continuité et je dirais, si vous regardez l'Afrique du Sud, vous retrouvez, alors de manière peut-être plus compliquée, mais aussi cette idée de continuité, en réalité, l'African National Congress, le parti du Congrès africain qui est le parti dominant, qui s'est beaucoup ouvert à des intérêts économiques, si vous voulez, ce n'est plus le parti de Mandela. – Bien sûr. – Entre le parti qui arrive au pouvoir dans les accords de Klerk-Mandela et le parti actuel, il y a eu une énorme évolution. D'ailleurs, il y a des phénomènes de corruption qui se passent. Mais, les élites sud-africaines et les élites tant blanches que noires, si vous voulez, c'est un point extrêmement important. Parce que les élites britanniques, elles, ont eu tendance à partir. Donc, les élites blanches, aujourd'hui, c'est essentiellement les anciens bourgs. – Bien sûr. – Ils ont, à peu de choses près, les mêmes intérêts que l'Africain national. Alors, bien sûr, ils peuvent se dispusser sur toute une série de choses. Pour ça, les tentatives de faire naître un populisme anti-blanc en Afrique du Sud sont profondément contre les intérêts de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, où se constitue ce type de communauté d'intérêts entre les différentes élites, c'est justement le fait… la traduction que l'Afrique du Sud est en train de devenir un véritable pays, si vous voulez. Pendant longtemps, c'était un pays de fait. Bon, oui, il avait une reconnaissance diplomatique, etc. Mais, il n'avait pas réussi à se construire à l'intérieur. Et là, ce que l'on voit, c'est depuis une vingtaine d'années, la construction, alors bien sûr, c'est problématique, c'est jamais quelque chose de complètement linéaire, mais c'est quand même la construction d'un véritable pays. Et ce pays, il regarde quels sont ses intérêts de pays. – Oui, il y en a encore qui arrivent à résonner comme ça. – Tout à fait. Et voilà, c'est d'avoir de bonnes relations avec l'Inde, c'est d'avoir de bonnes relations avec la Chine et d'avoir de bonnes relations avec la Russie pour équilibrer les deux. Et c'est pour ça qu'on voit cette espèce d'attitude de l'Afrique du Sud et je suis tout à fait admiratif sur la manière dont la communauté des Sud-Africains d'origine indienne, qui est importante, qui est… On parle toujours les blancs, les noirs, mais non, mais on oublie qu'il y a d'ailleurs deux communautés au milieu. Il y a eux, il y a les Métis, qui sont une communauté maintenant en tant que telle. que cette communauté indienne, par les intellectuels organiques qu'elle est en train de produire, sans disputer aux deux tribus africaines qui se partagent un petit peu le pouvoir, les Chosa et les Zoulous, mais elle arrive à les influencer, elle arrive comme un facteur, je dirais, d'équilibre et elle leur dit mais attendez, nous, notre avenir, c'est de regarder vers le pôle de développement que va constituer l'océan Indien et à terme vers la Chine. Et donc ça, c'est aussi un facteur de continuité dans la démarche de politique étrangère. – Et alors, toute dernière question, Jacques Sapir, dans quelques jours, il va y avoir un sommet du G20, il se tiendra en Inde, Xi Jinping et Poutine ont déjà fait savoir qu'ils n'iront pas en personne, alors bien sûr, ils seront représentés, est-ce que finalement, ce n'est pas un signal extrêmement lourd en sortie de ce sommet de Johannesburg des BRICS qui est plutôt perçu par la communauté internationale, même celle qu'il ne veut pas l'avouer, comme un réel succès et un léger pied de nez de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, alors certes, Vladimir Poutine a en plus un mandat d'arrêt international sur les épaules depuis quelque temps, est-ce que ce n'est pas la démonstration que vos G20, vos G7, finalement, aujourd'hui, ce n'est plus l'avenir, c'est les BRICS ? – De ce point de vue-là, c'est un réel retournement parce que le G7, l'attitude de la Russie et de la Chine, à partir du moment où la Russie a été exclue du G8 et donc on est revenu au format G7, ça a été de dire le G7 se prétend un directoire mondial, il ne l'est pas, il n'est un directoire que des intérêts occidentaux. – Pour ne pas dire américain. Voilà, là où nous pouvons discuter des intérêts réellement mondiaux, c'est au G20. Et effectivement, vous avez tout à fait raison de le signaler, on est en train de voir une forme de basculement entre G20 ou BRICS. Et peut-être que ce que veulent dire à travers le fait qu'ils ne vont pas y participer, le message qu'ils envoient, que ce soit le dirigeant chinois ou le dirigeant russe, c'est de dire aux autres pays du G20, dégagez-vous de la tutelle occidentale, le G20 ne doit pas être sous la domination du G7 et s'il y a aujourd'hui un endroit qui est capable d'unir les intérêts des pays en voie de développement et même un peu plus parce que parler de pays en voie de développement pour la Chine, c'est la reine des BRICS. Donc on va être, et je pense pour les 3-4 ans, peut-être même les 4-5 ans qui viennent, dans une attitude assez ambiguë où il y aura toujours à mon avis une présence au G1, la Chine et la Russie ne vont pas casser le G20 en tant que tel, mais vont mettre de plus en plus l'accent sur les BRICS et puis parce que les BRICS vont certainement continuer à s'élargir. – Bien sûr. – Et on parle déjà de la liste d'élargissement qui sera présentée au sommet des BRICS à Kazan en 2024. Donc on est dans un processus d'élargissement et on n'est pas simplement sur le fait que voilà, il y a 6 pays qui sont rentrés, non, il y a d'autres pays qui aspirent à rentrer et en particulier il y a l'Indonésie, il y a la Thaïlande, il y a l'Algérie aussi – L'Algérie pour la France. – Qui est un pays récent. – Donc il faut attendre les premiers textes de préparation du sommet de Kazan, on le saura probablement en février-mars de l'année prochaine, mais oui, le succès des BRICS a été un grand succès, le sommet des BRICS a été un grand succès, ça leur permet de mettre le G20 dans une position disons un peu difficile et de dire ben voilà, peut-être qu'il faut élargir le G20 ou peut-être qu'il faut en exclure certains pays, il faudrait que la différence G7-G20 soit peut-être mieux affirmée et puis ils vont continuer à développer donc l'organisation des BRICS, 11 membres à partir du 1er janvier et on peut estimer 14 à 16 après le sommet de Kazan qui se tiendra en 2024. – Merci beaucoup Jacques Sapir pour ce tour d'horizon très riche mais l'intérêt était de voir comment tout s'imbriquait dans ce monde en bouleversement. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cette émission vous a plu, j'espère que vous avez d'ailleurs déjà agrémenté cette émission du petit pouce en l'air comme je dis à chaque fois pour améliorer le référencement en attendant dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout cela, dites-nous également si vous avez de nombreuses questions que je pourrais poser dans les émissions suivantes, je compte sur vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on se concentrera davantage sur la question africaine. Portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501